Je leur ai dit, mais je n'avais pas besoin de leur dire, mais bon, ils l'ont entendu quand même, qu'il y a la jurisprudence du PSG Nantes d'il y a une semaine, où tout le monde voyait Paris battre Nantes qui était en grande difficulté. Nîmes est une équipe qui se bat pour le maintien, qui a beaucoup de, je trouve, beaucoup de vertu et de qualité, c'est une équipe qui marque des buts. Et que le lead Nîmes, tout le monde peut penser que ça va être simple. Non, il n'y a rien de simple, c'est une période de la saison où tous les matchs sont à la bagarre. Il y a 27 points en jeu et les écarts ne sont pas aussi importants que ce que les gens peuvent imaginer. Il y a des confrontations directes. Je suis encore convaincu, mais peut-être que je me trompe, mais que Monaco peut s'accrocher et revenir sur une place sur le podium. Donc la bagarre, il y a une bagarre importante pour la Champions League et encore plus importante pour le titre, ça c'est sûr. Il va y avoir une forte concurrence. Et c'est là-dedans qu'il va falloir qu'on soit performant et que je vais devoir être aussi intelligent, mais devoir aussi amener mes joueurs à accepter les choix qui vont être faits sur les coups d'envoi et les changements qu'il va y avoir en coup de match à les fédérer autour d'un projet sur les neuf prochains matchs. On va se battre pour aller chercher une place en Champions League et je suis convaincu que mes joueurs vont tout donner, tous, pour participer à cette belle aventure. A l'inverse des autres saisons, il y a cet objectif Champions League avec la possibilité toujours de faire cinq changements. Les accords sont en train d'être trouvés entre le club et les fédérations concernées pour qu'ils soient disponibles pour leur sélection et ne pas subir une septème ou du moins digérer la septème avant le match de Paris. Je trouve très bien que la France, l'équipe de France puisse bénéficier de tous ses joueurs. Je suis content que Didier Deschamps ait tous ses joueurs à sa disposition, je le répète, mais je ne comprends pas pourquoi les autres, les autres joueurs ne puissent pas obtenir cette dérogation. On est hyper vigilants, on est dans notre bulle ici, ils font des tests constamment, quand ils partent dans leur sélection, ils font des tests, je ne vois pas pourquoi on ne leur donne pas une dérogation. On est dans une situation très particulière, très difficile, une période importante pour les sélections. Vous imaginez les sélectionneurs qui ne peuvent pas avoir leurs joueurs. C'est incroyable dans une période où c'est les qualifications pour une Coupe du Monde, c'est incroyable. Et les entraîneurs qui vont laisser partir, les clubs qui vont laisser partir, pas les entraîneurs, les clubs qui vont laisser partir les joueurs, risquent de ne pas avoir les joueurs disponibles alors que tout le monde se bat pour des objectifs, quels que soient les objectifs, tout le monde se bat. Au retour, on est dans la bagarre pour tous les objectifs. C'est incroyable.